La résistance iranienne appelle à sauver le prisonnier politique kurde, Sormand Nassim, que le régime des Mollahs est sur le point d'exécuter. Elle demande à l'Union Européenne et à Washington de prendre une position claire contre la condamnation à mort inhumaine de ce jeune prisonnier politique arrêté à l'âge de 17 ans. Le régime iranien doit respecter ses obligations internationales en matière de droits humains et stopper immédiatement l'exécution prévue d'un mineur, ont affirmé deux experts de l'ONU mercredi 18 février. Quelles que soient les circonstances et la nature du délit, l'exécution d'un mineur est clairement interdite par la loi internationale qui régit les droits de l'homme, ont déclaré dans un communiqué de presse le 18 février, Ahmed Chahid, le rapporteur spécial sur la situation des droits humains en Iran, et Christophe Heinz, rapporteur spécial de l'ONU sur les exécutions extrajudiciaires. Dans une intervention reflétant le moral à plat du régime iranien, Ali Khomeini, guide suprême des Mollahs, a juré ce mercredi que sa dictature résistera aux sanctions internationales imposées en raison de son programme nucléaire. Il a menacé de répliquer en coupant les exportations de gaz. L'ennemi s'est-il agacé se sert du levier des sanctions pour nous frapper parce qu'il veut nous empêcher de progresser. L'ennemi s'est-il agréable.